Ok les gars j'espère que vous avez la forme et je voulais vraiment vous remercier avant de continuer ce petit let's play de Detroit Become Human parce que vous êtes de plus en plus nombreux que ce soit sur YouTube ou sur Twitch à me suivre d'ailleurs si vous êtes sur Twitch n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne on a un petit objectif d'atteindre les 20 followers donc merci beaucoup si vous voulez m'aider dans cette aventure vous avez mon lien juste dans la description et vous cliquez juste sur suivre et voilà le travail est fait merci beaucoup si vous me soutenez les amis et c'est parti 7 novembre 2038 Luther est neutre avec nous et Alice elle est distante Destination Ces gens que nous allons voir Comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturé Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais c'est que ces androïdes y croyaient Jusqu'à ce que Zlatko les tue Pauvre Alice Est-ce que c'est encore loin ? On devrait y être d'ici une heure Oui je me disais il conduit pas vraiment en fait C'est une voiture autonome Vraiment autonome quoi Chargée Donc électrique Donc on est vraiment dans une Tesla quoi Allumé Opinion publique en baisse La police semble avoir perdu sa trace Un plaqu'il a échappé de justesse Le conflit dans l'Arctique a pris de nouvelles proportions Anomalies détectées Vraînage d'urgence activée Ah super Inspectez le moteur de la voiture On va faire le mécanotier maintenant C'est bien cassé Ah super Trouver un abri J'essaie de regarder un peu autour On va aller voir par là peut-être Il y a quelque chose Je sais pas Pirate Cove La cave des pirates Un parc d'attraction Par là bas Donc oui ils essayent de passer la frontière au Canada Je pensais qu'ils allaient rejoindre Jericho En fait non ils veulent aller au Canada pour être peinard Parce que là bas il n'y a pas de loi sur les androïdes On doit trouver un abri Inspectez les bâtiments On ne peut pas rester dans le froid Oui c'est vraiment dans les galères Tu vois quelque chose ? Non Nulle part où passer la nuit Structure endommagée dangereuse non Trop devant pour Alice Ouais c'est trop ouvert Il y a un androïde là bas Ah il est complètement gelé Ok là on peut pas l'inspecter Trop petit pour 3 Décidément Des boîtes d'AX400 à gagner j'imagine C'est Il y a un petit peu des ambiances à The Last of Us J'aime beaucoup Un de mes jeux préférés au passage Ah ! On dirait une maison C'est pas mal ça non ? Mon intérieur a l'air sûr Ça m'a l'air pas mal hein Je vais le faire Il est cool Luther j'aime bien D'ailleurs il a enlevé sa diode sa LED Bon il y a un trou dans le toit mais Je vais faire du feu Ça fait le taf quoi L'USS Yowa disparu Le navire américain a été vu pour la dernière fois dans l'océan Arctique Le Canada Une qualité d'air Y'en a qu'exceptionnel Le sous-marin de classe destroyer Une enquête est en cours L'agression russe vient de franchir un nouveau cap Nous devons réagir Il va y avoir une troisième guerre mondiale Le Kremlin n'a pas encore publié de déclaration Mais ni toute implication Une guerre sur le point d'éclater Gossip Weekly Un groupe d'androïdes nominés pour une récompense Les fans se réjouissent Les conservateurs se désolent Les experts en cybersécurité nous mettent en garde Votre androïde s'est peut-être fait pirater Je vais faire le feu ici Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée Air4U Le boys band constitué extrêmement d'androïdes Et représenté par le label de D3 Digital Harmony Et est pressenti pour rafler le prix de meilleurs artistes émergents Lors des Celebrate Music Awards Avec moins de 5% du marché musical produit par des astuces humains L'appel des traditionalistes semble pas avoir de résonance Le problème c'est qu'ils remplacent tout par des androïdes en fait Les artistes Tout 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 C'est ça le problème C'est qu'il n'y a plus de Il n'y a plus d'équilibre Et quand il n'y a plus d'équilibre ça part en live Proposer un gâteau, examiner l'arme What ? Examinez l'arme Ça a débloqué quelque chose On a bien fait le faire je pense Il reste quelques gâteaux Est-ce que tu en veux ? Non merci j'ai vraiment pas faim La pauvre elle est au bout de sa vie elle J'espère vraiment que ça va bien se finir pour la petite Alice parce qu'elle fait de la peine cet enfant Avec tout ce qui lui arrive Son père qui la frappe Son père qui est tué Après ils sont pourchassés Ils dorment dehors Pirate's Cove On va faire une petite couchette pour Alice Devant le feu Parce que là avec le Le toit c'est pas un trou là C'est carrément Il n'y a plus de toit quoi Alice ? Elle regarde le Le poster de la famille qui Qui s'amuse à Pirate's Cove Optimiste Optimiste On vivra comme eux Comme tout le monde Tant qu'on est ensemble C'est tout ce qui emporte Allez Allez viens te coucher Oh mon chou Alice Euh Attends il y a un truc qu'on a pas débloqué là Ah là bas peut-être Rassuré Consolé Je sais que la journée a été rude mais Essaie de dormir un peu Tout aura l'air moins sinistre demain Tu peux me raconter une histoire Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire Je t'aurai pouvoir te retrouver une Princesse Il était une fois Une jeune princesse qui Non Pas une histoire comme ça Tu peux en inventer une ? Il était une fois Une petite fille qui Était seule Qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles mais Elle était différente Et ça la rendait très triste C'est alors Qu'elle rencontra un robot fille Qui était tout aussi perdu que la petite fille C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble Pour vivre une vie meilleure De terribles dangers se dressaient sur leur chemin Mais Mais elles restèrent ensemble Et finirent par tous les surmonter Pendant leur voyage Elles rencontrèrent Un gentil géant Qui promit de les protéger Elle finit comment histoire ? Fin heureuse Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves Et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps Les histoires se finissent toujours bien Mais dans la vraie vie c'est pas pareil Allez au dodo Amicale ça va J'ai peur d'avoir mal raconté l'histoire Tu pourrais bien venir me dire bonne nuit hein Luther ? Oui Oui bien sûr Bonne nuit Alice Fais de beaux rêves Ça y est elle a endormie C'est une bonne petite Ouais Elle est très courageuse Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie ? Avant Zlatko ? Non Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes Qui sait j'étais peut-être docker ou ouvrier Mais ça n'a plus aucune importance Ce n'était pas vraiment moi Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi Je n'ai jamais été libre avant Libre J'aime bien ce mot Mais je ne sais pas vraiment ce qu'elle signifie Cara Tu n'as jamais rien remarqué de différent Chez Alice Non Qu'est-ce tu veux dire ? Cara ! Qu'est-ce que tu penses ? Je existe une optique Une armée de zombies robot C'est quoi cette histoire ? Oh merde j'ai 24 secondes Protéger Alice Prendre l'arme Tirez en l'air Stop ! N'avancez pas où je tire ! Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu viens, Kara ? Bon, j'ai eu peur au début. Heureusement, ils sont pas méchants. C'est juste des robots qui aiment jouer avec les familles. Excellent. Ils sont tous pareils, c'est que des Jerry. Réactivez le manège. Waouh ! La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir ! Sous-titrage ST' 501 Je crois que tu viens d'être en tout partage. Il est en train de s'éparole. Le manège. Sous-titrage ST' 501 Je crois que tu viens d'avoir un peu de temps. Non, je crois que tu viens d'avoir. Hubert ! Le maire ! Je crois qu'il y a qué? Non, je crois que tu viens d'essayer. Il est en train de s'éparer. Il sera la petite fille. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. Sous-titrage ST' 501 Quasiment à 100%, je ne sais pas, il y a toujours des petits trucs. Il y a toujours des petits choix, de toute façon tu ne peux pas exactement... Parc à thème, ouais. Stade du monde. Menacé, 77% interrogé. Tire de sommation, 13% seulement. Ah ok, il y a 70% qu'on me protégeait Alice. Prendre un tison dans le feu, éteindre le feu, ok. 7 novembre 2038. Nous sommes avec Connor et Hank. Une aire de jeu pour enfants. Le mystère Kamski. Qui est devenu l'homme du siècle politique ? Les sénateurs américains sont-ils vraiment corrompus ? Un tremblement de terre en Chine fait 10 000 morts. Quand les marchés annoncent la guerre. La bourse perd 10% suite au potentiel conflit en Arctique. La cote de popularité de la présidente Warren descend à 33%. Cyberlife devient la première entreprise au monde à peser 1000 milliards. Ça, on l'avait vu. Quand les marchés annoncent la guerre. Ok. Moi, je voulais voir l'histoire de l'homme du siècle. En 2028, Elija Kamski était l'homme du siècle. Ses inventions ont transformé le monde. Les androïdes n'ont pas seulement révolutionné l'économie. Ils ont changé notre mode de vie, restructuré notre vie de famille et modifié l'équilibre de notre société à jamais pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, c'était le PDG Kamski, évincé de son poste de PDG de Cyberlife. Il vit reclus loin des médias. L'histoire de Kamski commence en 2018. A l'époque où les propriétés commerciales à la Détroit sont bon marché. Un projet auquel il consacrera plusieurs non-rédits. Développement d'un prototype jusqu'à ses deux incroyables découvertes, le sang bleu et les biocomposants. Après avoir développé son premier modèle fonctionnel, il fit sensation en réussissant publiquement le test de Turing. Cyberlife se lança dans la production de masse et devint rapidement l'entreprise la mieux cotée au monde. Pourtant, alors que Cyberlife était à son apogée, approchant les 500 milliards de dollars, la rumeur d'un désaccord entre Kamski et les actionnaires sur la stratégie fit jour. Il quitta par la suite l'entreprise dans des conditions mystérieuses. Aujourd'hui, on dit que Kamski vit dans une luxueuse villa au bord de l'eau, quelque part à la périphérie de sa chère ville de Détroit, et qu'il ne reçoit aucun visiteur, et qu'il préfère passer tout son temps avec des androïdes. La question demeure cependant, qu'est-ce qui occupe l'esprit du grand Kamski ? Est-ce qu'on va le rencontrer dans l'histoire ? Peut-être. Allez, on va aller parler à Hank. Avant. Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi ? Avant... Avant rien. Question personnelle. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes, ou c'est juste toi ? J'ai aperçu une photo d'enfant. Dans la cuisine, chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas ? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. R-A9. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour R-A9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils auraient inventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Pétain, dans quelle époque on vit. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que... ça a un rapport avec ce qui s'est passé à Eden Club ? Ces deux filles... elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor ? T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement ? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire ? Votre copain de comptoir ? Ou juste une machine ? Conçue pour accomplir une tâche ? Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidé, Connor ? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre ? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Oula. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor ? Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la cachette ? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. D'où vous vient toute cette colère, lieutenant ? Une sorte... de traumatisme non résolu ? Tu te prends pour un petit génie, pas vrai ? Toujours une longueur d'avance, hein ? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un défiant ? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Dérouillage du chalet. De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Est-ce qu'il aurait pu nous tuer, là, vraiment ? Je pense, hein ? Je pense qu'il aurait pu nous tuer. Hank a laissé conner tranquille. Je pense que... Je pense qu'il aurait pu nous tuer. Là, cette phase-là, là... Stade du monde, 83%. Ouf, ouais. Si... Ouais. Si on répondait mal, je pense qu'il aurait pu nous tuer, ouais. Genre là, tu vois. Après, ça m'a réfléchi parce qu'on n'aurait pas continué, peut-être, l'enquête. Je sais pas. Franchement, il faut vraiment que je regarde tous les embranchements. Peut-être qu'à la fin du jeu, on le voit, d'ailleurs. Peut-être qu'à la fin du jeu, on voit tous les embranchements qu'on a ratés. Enfin, qu'on a ratés, mais qu'on n'a pas fait, du coup. Allez, c'est parti. Imbécile ! Ramasse-les et plus vite que t'as ! Dépêche ! Il est pas content, Marcus. Il est pas content de ce qui se passe. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose aux dangers. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Chanel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. 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 Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Très très classe. Donc si je comprends bien, il veut diffuser un message à tout Détroit pour demander de libérer les androïdes. C'est un plan, comment dire, plus que risqué. Alors, accéder au 47e étage et demander l'accès à la réception. On va se faire tej. Clairement. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Ça ira. Merci. Montre connectée. J'ai pas lu. Montre connectée. Numéro de téléphone. Ok. Elisabeth Wilson. Superviseuse. Du coup, c'est pas un robot elle. C'est pas un androïde. Adresse du domicile. Niveau de sécurité incendie faible. Ok. Desk manager. Miro du maître création. Troisième sous-sol. Place A21. Emily Wilson. Fille de la superviseuse. Enfin inscrite à l'école Sainte-Rose. Elisabeth Wilson, j'écoute. Parking, école, pompier, école. Ici l'école Sainte-Rose. Votre fille Emilienne. Ah, c'est nous qui parlons, regardez. Ah oui. Je pense quand même que vous devez venir la chercher. Oh, mince. D'accord. J'arrive tout de suite. Il a simulé la voix de... Putain, ils sont trop dangereux. Pour les androïdes. Superviseuse humaine partie. C'est bon. Excellent. Ça marche toujours, je vous dis. Pour avoir des enfants, je peux vous dire qu'on t'appelle. Tu y vas direct. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité ? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. En fait, dès qu'il touche quelqu'un, il peut les... les faire un peu déviants, quoi. C'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. D3. D3. on y est trouvé j'ai pas eu le temps de lire ok you are here donc cafétéria gauche salle des serveurs studio un studio de hockey home contrôle accéder à la salle des serveurs donc la salle des serveurs ça serait plutôt à droite juste ici eh bien d'accord trouver le paquet dans les toilettes des hommes a il faut d'abord aller dans les toilettes newsroom la salle des news bathroom juste ici c'est ouf le fait de montrer c'est libre ou ou pas les toilettes avec le signal rouge ou vert devant oh on s'est changé en homme de maintenance ok pas qu'ils aient récupéré trop l'android d'entretien ok pas qu'ils aient récupéré trop l'android d'entretien où est-tu où est-tu la France commande 50 mille soldats androïdes ce contingent vient s'ajouter aux quelques 200 mille unités parmi ces 50 mille unités se trouve 2500 mirmidons des prototypes d'élite spécialement conçu pour des missions d'infiltration et d'élimination qui incombait traditionnellement aux forces spéciales de la marine une guerre se prépare le ministère de la france commandant victime de guerre juge la nouvelle alarmante informant que les machines ne se concentrent que sur une tâche et sont incapables d'évaluer les conséquences morales à terme le nombre de morts civiles risque d'augmenter ouais ils sont juste là pour combattre ils regardent pas s'il y a des des gens qui se font tuer quoi politique et sénateur américain c'est vraiment corrompu ok alors toujours à la recherche de l'android d'entretien où est-il il est là ah non ah si il est là j'ai besoin de ton aide pour accéder à la seule serveur voler le chariot de maintenance on a fait tout ça devant une salle bondée de d'employés quand même ouvrir la sortie de secours qui est qui est qui est je ne sais pas où là c'est la salle de serveur la sortie de secours ah juste là on suit le north et donc north nous rejoint on suit le north et donc north nous rejoint on doit accéder à la salle des serveurs il faut se débarrasser de ces types je m'en occupe tout simplement bien joué les gars je m'occupe de la plateforme je m'occupe de la fenêtre tout ce qu'il te faut est dans le sac surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre faire un passage dans la vitre qu'est ce que vous faites au juste donc gagner du temps attendez je peux vous expliquer j'appelle la sécurité non mais qu'est ce que tu fais je t'avais dit de t'assurer que personne ne rentre on n'a pas fait tout ce chemin ah j'avais pas fermé la porte merde c'est vrai que j'ai pas fermé la porte elle m'a dit de fermer la porte en plus un délire ce truc waouh oh ils sont chauds wow ultra classe trop beau rise c'est levé Marcus il a trop des scènes épiques stylées 10 1 2 C'est parti. C'est parti. Pourquoi ça n'irait pas ? Allez, viens, on va chercher les autres. Appeler ascenseur de service. Ok, c'est parti. Atteindre la salle de diffusion. Détruire le verrou de la porte de maintenance. Ok, attends, non, c'est là. Nickel, cette petite bombe. S'occuper des gardes. Tu n'es aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Non. Attendez-moi ici. Il faut les piéger, on va pas les tuer, c'est des ouf. Qu'est-ce que ce truc fait là ? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici ? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Hé, tu comprends ce que je te dis ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez. On les assomme, on les tue pas. Populaire auprès de Jericho. Atteindre la salle de diffusion. Et diffuser un message. Oh, ça va être la folie. Salle de broadcast, salle de diffusion. Salle de broadcast. Faut pas qu'on les tue. On en est de partir aux opérateurs Android. Oula. Tue-le, Marcus ! Ne le tue pas ! Il va déclencher l'alarme, fais-le ! Non ! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. C'est pas grave. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Oh là là. La pression. Marcus, ton visage. Retirer la peau. Wow. Dis-moi quand t'es prêt. Ça fait peu peur en même temps. Prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Calme. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais... Quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Égalité des droits. Liberté d'expression. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Ségrégation de travail. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Droit à la propriété, contrôle de la production, territoire. Contrôle de la production. Nous exigeons le contrôle sur les usines de production d'androïdes, afin d'assurer la continuité de notre peuple. Pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent. On y va. Simon, attention. J'y arriverai pas. Partez sur moi. Aidez. Allez, 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 allez. Allez. Mes jambes n'arrivent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut la battre. Ça va pas. On peut pas le tuer, il sert à des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Non, on peut pas le tuer. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Désolé. Ça marche pas comme ça. On doit y aller. Je suis désolé. On y va. Wow. 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 Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 6. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Elles pourraient être perçues comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. La demande que nous leur cédions le contrôle des usines de production d'androïdes semble particulièrement extravagante. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? C'était chaud, en fait, chaque point, quand j'ai fait le message, ils l'ont repris après dans les informations. Du coup, il ne fallait pas dire de la merde. C'est vrai que le truc sur la production des usines, je n'étais pas certain. Mais bon. Alors, on a gagné beaucoup de points. Le groupe s'est refusé, mais Simon a été abandonné. Ah, il y avait une troisième possibilité. Ok. Laissez Simon. Ok. Une personne sur deux. Ah, laissez Simon. Ok. Attendre le rebord du toit. Moi, je voudrais voir sur le discours. Conclure calmement. 76%. Conclure fermement. Alors, au niveau du discours, tiens. Commencer calmement. Exiger la fin de l'esclavage. Exiger des droits. Ok. À 63% et à 68%, on fait comme moi. Exiger le suffrage universel. Ok. Exiger la fin de la ségrégation. Exiger le contrôle de production. C'était bizarre, ça. J'aurais dû mettre exiger le droit à la propriété. Pour qu'ils aient une maison, en fait. Je suis con, moi. Je n'ai pas capté sur le coup. Bah oui. Exiger le droit à la propriété, c'est mieux, en fait. Pour qu'ils aient une maison. On s'en fout de le contrôle de production. Trop bizarre. Exiger un territoire, c'était un peu chaud. Ça veut dire que tu veux carrément qu'ils aient peut-être un quartier à eux. Un truc comme ça. C'était pas terrible, pas terrible. Ok les amis. Bah écoute, on va s'arrêter ici. Franchement, cet épisode était vraiment cool, vraiment stylé. J'ai beaucoup aimé cette infiltration dans la tour de Stadford. Pour faire notre message qui va se répandre à la population. Ça annonce du lourd pour la suite. Franchement, j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous ces épisodes. J'espère que ça vous plaît. C'est le cas. Et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre votre petit like et de vous abonner à la chaîne. Sauf bientôt 500 abonnés sur YouTube. Et puis voilà, bientôt une petite vingtaine sur Twitch. Donc merci beaucoup les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao la famille.